Je m'appelle Virginie. Je suis quelqu'un de plutôt gentil, peut-être des fois un peu trop gentil, mais voilà, vraiment, toujours le sourire, toujours, et qui adore partager avec les autres. Voilà comment je me décris. J'aime beaucoup l'humour, alors j'ai beaucoup de blagues, j'ai beaucoup de réparties, ça embête certains. C'est pas très bien vu des fois, mais encore une fois, ça me fait plaisir à moi, alors j'essaie de faire abstraction. Franchement, si les arts pouvaient me répondre, je leur parlerais, donc je suis très bavarde, j'ai généralement pas de difficulté à communiquer avec les autres. J'ai toujours eu cette facilité-là à être assez à l'aise, ce qui ne met pas forcément les gens à l'aise quand on est trop à l'aise, mais j'ai toujours eu vraiment de la facilité à parler avec tout le monde. Moi, je serais du genre à me vexer quand je n'y arrive pas. J'ai toujours été la première de la classe, j'ai toujours été bonne élève, donc en fait, la réussite, ça a toujours fait partie de moi. Donc en fait, quand j'échoue, je vais essayer de ne pas rester sur l'échec, mais le goût de l'échec, il ne me plaît pas. Mais il reste un peu en bouche quand même. Et il me faut juste un petit temps pour me dire, voilà, bon, t'as échoué, est-ce que c'est si grave que ça ? Il me faut juste ce petit temps-là de rationalité pour me dire, bon, c'est pas grave finalement, fais mieux la prochaine fois. Je suis très libre dans mes échanges, comme il n'y a pas de tabou, on peut vraiment tout me dire. C'est quelqu'un qui peut tout entendre. J'ai encaissé beaucoup de choses. Je pense que je peux entendre que des fois, je suis trop intrusive, ou pas assez, ou trop timide, ou que je ne parle pas assez fort, ou que je parle trop fort, ou que je chante tout le temps. J'étais très, trop docile. Je me laissais faire. J'accordais beaucoup d'importance à ce qu'on pensait. Je me suis mise en couple avec quelqu'un qui finalement ne me correspondait pas. Et quand bien même ça ne me correspondait pas, on se fait un petit peu une idée du bonheur et en fait, on se rend compte un peu trop tard que ce n'est pas ça le vrai bonheur. En fait, j'ai un petit peu oublié mes désirs pour faire plaisir aux autres. Et ce n'est pas bien de s'oublier. On ne peut pas être pleinement efficace pour le bonheur des autres si on n'est pas d'abord heureux soi-même. Et en fait, ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre. Je m'oubliais complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai raté mes études d'infirmière parce que j'avais oublié qu'avant, il fallait que moi, je sois bien pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, j'essaye d'écouter plus mes désirs parce que je sais que ce n'est pas complètement égoïste finalement. Au bout du compte, ça finira par être altruiste. Si je peux remettre au lendemain de ranger, je le fais. Sinon, c'est ça mon plus gros défaut. J'aime bien mon petit bazar. C'est un bazar ordonné, mais un bazar quand même. La gentillesse, on y retourne un petit peu. J'adore partager, j'adore offrir. Et je pense que c'est ça ma plus grande qualité. Déjà, voir quelqu'un pleurer. Comme je suis hyper émotive, dès que je vois quelqu'un pleurer, je pense que ça doit être de l'hyper empathie. Tout de suite, ça me fait monter les larmes aux yeux. C'est très, très dur du coup de consoler quelqu'un à ce moment-là. Mais ce qui me procure de la peine, c'est vraiment de voir quelqu'un souffrir, le voir en vrai. Quand on voit tous les malheurs à la télévision, c'est dur parce que c'est prêt et en même temps, c'est loin de nous. Quand ça arrive à quelqu'un pour de vrai, c'est très, très dur de retenir mes émotions. C'est mon hyper émotivité qui parle à ce moment-là. La musique. La musique. Chanter. J'ai toujours, toujours beaucoup aimé chanter. Et ça, ça me procure énormément de joie et de bonheur. On m'a souvent empêchée de chanter, justement, entre la vingtaine et la trentaine. Je ne chante pas dans la voiture, c'est énervant, arrête de chanter tout le temps, arrête de sourire. Et non. Voilà. À 34 ans, je chante quand je veux, je souris quand je veux, je fais des éclats de rire quand je veux. Je ne fais plus attention à ce qu'on va penser. J'ai envie de chanter dans la rue, chante dans la rue. Ça, ça me procure beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. En tous les cas, je sais que par être joyeux, ça fait aussi du bien aux autres. Ça fait beaucoup de bien aux autres. Souvent, on a de la peine et ne serait-ce que de voir quelqu'un sourire à côté, ça procure un petit bien-être et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup que les gens y soient bien autour de moi. Surtout, on sait que les personnes les plus joyeuses ne sont pas forcément les plus heureuses. On sait que ça cache quelque chose, le sourire. On peut cacher beaucoup de choses derrière. Mais du moins, j'espère que j'ai pu apporter du bonheur même si je n'étais pas particulièrement heureuse. Maintenant que j'ai apporté beaucoup de bonheur, j'essaie de m'occuper de mon propre bonheur. Mais il fallait que je sois un peu plus mature pour me rendre compte que ce n'est pas parce que je souriais que j'étais heureuse. Je vois tout de suite quand je ne vais pas bien, il faut juste ouvrir les yeux et demander de l'aide. Mes parents sont toujours là pour me soutenir quand ça ne va pas. En fait, plus je me sens mal, plus je mange. Le premier réflexe pour moi, ça va être ça. Dès que ça ne va pas, c'est cette peur de l'échec, cette peur du vide, d'être toute seule qui fait que dès que j'ai une contrariété, je vais beaucoup manger et je me construis tous les jours en dépit de ça. Mais ça va me poursuivre toute ma vie, ça. Toute ma vie. C'est bien dommage, mais il faut que j'apprenne à vivre avec. C'est une addiction, c'est un besoin primaire que j'ai développé depuis que je suis petite. C'est un besoin d'exister. C'est toujours comme ça que j'ai réussi à combler le vide que je ressens de temps en temps. Je me suis toujours beaucoup oubliée, j'ai toujours beaucoup mangé pour éviter de penser que je m'oubliais et là, c'est temps que je me réveille et que je pense à moi. Donc du coup, ce vide, je le comble par des choses qui me font plaisir plus que par de la nourriture. au lieu de manger, je comble mon temps libre, mon vide en faisant de la country et du champ. Ça, ça, ça me remplit en fait et ça m'empêche de me sentir mal au point d'avoir envie de manger. J'essaye de me maintenir en activité tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que je sais que si je suis plus active, je vais retromper dans ces travers-là. Donc je m'occupe. Alors, ceci dit, j'aime beaucoup prendre du temps où je ne fais rien. Je ne suis pas 24 heures sur 24 en activité. Il y a des journées où je ne fais rien. Je regarde la télé. Vraiment, une adolescente. Mais malgré tout, c'est pas du vide, vide de sens. Voilà, c'est du temps pour moi. C'est plus du vide en fait. Et j'avais un petit peu oublié cet aspect-là qu'on pouvait prendre un temps off sans que ce soit forcément mal. En fait, c'était une passion un peu cachée parce que depuis que je suis née, j'ai toujours chanté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la rue, quand je suis toute seule, je pense qu'on doit me prendre pour une originale. Mais voilà, j'ai toujours fait ça. Et puis, maintenant que je sais ce que je veux faire, je me suis dit, voilà, prends du temps pour toi. Ça, ça te rend heureuse, alors lance-toi. C'est dur parce que du coup, maintenant, cette passion latente, finalement, j'essaye de la transmettre à des gens parce que maintenant, je suis dans une école de chant et qu'on fait des spectacles et des concerts. Même si c'est dur et stressant de se retrouver devant un public, c'est magique encore une fois. C'est super parce qu'on peut se prendre pour n'importe qui. On peut changer d'identité, c'est bien. De plus être Virginie, le temps d'une chanson. Je peux être plein de personnages quand je chante et puis, c'est bien de pouvoir partager quelque chose d'une autre manière qu'en prenant soin. Ça libère les émotions. Je suis très, très émotive, mais je n'aime pas trop le montrer. Je vais vraiment intérioriser tout ce que je ressens et chanter, ça me permet de faire sortir un petit peu toute la frustration que je vais avoir dans ma vie. la colère, la peine. Je suis quelqu'un qui me pleure, qui va pleurer quand elle va voir quelqu'un de triste, mais qui va détester sa pitoyer sur son sort. Donc, je vais me contenir. Et du coup, ça me permet de lâcher toutes les émotions que j'ai en moi. Mais je ne sais pas trop pleurer pour moi. Voilà. Je me contiens. Donc, il faut que je trouve des exutoires. on ne peut pas garder toutes ces émotions. Donc, j'en ai trouvé des exutoires. Je suis passionnée par les Disney. Ce qui engendre un petit peu cette immaturité, c'est que je n'ai pas envie de grandir. C'est moche de grandir. Donc, Disney, c'est parfait pour moi. C'est vraiment... J'y passais mes journées. À la sortie d'école, j'avais les cassettes vidéo de tous les Disney qui sortaient. Et avec mon frère, on regardait ça. Et quand on n'était pas en train de regarder les cassettes, mes parents nous emmenaient deux, trois, quatre fois par an à Disneyland Paris. Et ça, ça, ça m'a énormément aidée. C'est un monde magique dans lequel on peut aller et personne ne nous connaît. On peut faire ce qu'on veut. C'est libérateur d'avoir ce genre d'espace. Déjà, c'est un univers que je connais par cœur. Donc déjà, je m'y sens comme chez moi. D'ailleurs, tous ceux qui sont un peu fans de Disney disent quand il prévoit un voyage pour y aller, c'est je vais à la maison. C'est un endroit ressource. On va là-bas, on lâche tout, on profite de la magie qu'il y a là-bas, des musiques, de l'ambiance, des attractions, des personnages qui déambulent dans le parc. C'est d'une beauté sans nom. Plus que le fait que ce soit magique, c'est que c'est une bouffée d'oxygène pour moi et je pense vraiment pour beaucoup d'autres d'aller là-bas. C'est que je commence à me ficher un peu de tout. C'est-à-dire que maintenant que je vis un peu pour moi, je commence à me à me foutre du regard des autres. Maintenant, je fais ce qui me fait plaisir et je dis merde au monde quand j'en ai marre. Après, au niveau psychologique, je pense que j'ai vécu des choses qui étaient traumatisantes et je m'en suis remise. Je sais qu'on peut se remettre des choses si on y consacre un petit peu d'énergie et beaucoup de temps. Il faut juste garder à l'esprit qu'il y a un jour, ça va aller mieux. La famille, c'est le joyau de ma vie. La famille, même si on n'est pas tout le temps ensemble, même si on n'a pas tout le temps, même si des fois on avait de loin. Ne serait-ce que savoir qu'il y a des gens sur Terre qui nous aiment exactement pour ce qu'on est, c'est indescriptible ce sentiment-là. J'aime bien quand les autres ont beaucoup d'humour. Ça me sécurise. J'ai beaucoup de mal avec des personnes qui sont très fermées parce que je sais littéralement, je ne sais pas par quel bout les prendre. Je ne sais pas du tout comment les aborder alors que des personnes qui sont plus ouvertes, j'ai beaucoup plus de facilité. Donc le trait de personnalité que j'apprécie beaucoup chez les autres, c'est l'ouverture d'esprit. Tout le monde est différent, il faut savoir apprécier chaque petit joyau dans chaque personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada